Première question, quand on est debout et on est pensif On a lu par exemple Fatiha Et ensuite on est pensif Ensuite on se rappelle et on dit autre chose Tout ça n'a nulle part la prière Pourquoi ? Le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari Que Omar Boukhtab Radiyallahu ta'ala anhou Omar Radiyallahu ta'ala Vous connaissez c'est qui ? Omar Boukhtab, le grand sahabe A prié une fois A guidé les gens Il était Khalifa, amir mu'minin Émir des croyants Il a guidé les gens pendant le salat du maghrib Depuis qu'il a commencé Il a dit Allah Akbar Ils ne l'ont pas entendu dire un mot Jusqu'à il a dit Salam alaikum Alors que normalement il doit lire Il y a voix haute et on l'entend On lui a dit Comment ça se fait ? On n'a rien entendu Tu lisais, tu lisais pas Il a dit Depuis que j'ai dit Allah Akbar Je ne cessais Je n'ai cessé Je n'ai cessé De placer mes soldats D'ici D'ici Jusqu'à telle ville C'est à dire dans la salatine Il a dit Allah Akbar Et il se parlait On n'entendait pas Toi Ça a vraiment été pensif ou pas ? Vraiment 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 pensif Et lui qu'est-ce qu'il a fait ? Il a répété Il a refait la salat lui tout seul Tous les autres n'ont pas refait Pourquoi ? Parce que premièrement Ce n'est pas eux qui ont fait Mais c'est lui On a cité le hadith Que s'ils se trompent Ils font mal C'est toujours pour toi et contre eux Et la deuxième La deuxième Il faut voir aussi A quoi on pensait Mais au moins Il pensait à quelque chose De djihad Il pensait à quelque chose Qui est dans le din Mais si maintenant La personne va penser Depuis qu'il dit Allah Akbar Il va penser au match Comment qui s'est déroulé Qui a marqué les buts Qui n'a pas marqué Qui a fait sortir l'arbitre Qui n'a pas fait sortir etc Celui-là c'est sûr que Il n'a pas crié B'yadhnillah Non